... Vendredi 17 mars 2023 à 21h10, TF1 diffuse ce soir, C.I.S.T. Palmachow. Un savant mélange de fausses publicités, de détournements de chansons et de parodies d'émissions de télévision qui n'est pas sans rappeler les inconnus. Une filiation que les deux trublions du Palmachow ne renie pas du tout. Bien au contraire. L'humour est à l'honneur sur TF1 en ce vendredi 17 mars 2023 avec la diffusion de ce soir, C.I.S.T. Palmachow. Quatre ans après la première émission, qui avait rassemblé 4,1 millions de téléspectateurs Grégoire Ludig et David Marseille espère bien réaliser à nouveau un hold-up sur les audiences. Le tandem qui officie aussi bien au cinéma, avec la folle histoire de Max et Léon et les Vedettes par exemple, que sur le petit écran, reprend la formule qui a fait leur succès, entre fausses publicités, détournements de chansons et parodies d'émissions de télévision. Une recette qui n'est pas sans rappeler l'émission La télé et des inconnus. Une référence assumée loin de le nier, les deux compères du Palmachow assument totalement cette filiation et sont même flattés d'être comparés aux inconnus. On a grandi dans les années 90, on est la génération des inconnus et des nuls. On a beaucoup regardé la télé et on a été des éponges. Si on doit définir l'univers Palmachow, C.I.S.T. un peu incondensé de tout ça. C.I.S.T. un mélange de toutes ses influences, explique Grégoire Ludig. Les inconnus sont une source d'inspiration. Parfois, on fait des choses à la limite du plagiat, mais on l'assume totalement. C.I.S.T. vraiment une référence, confirme David Marseille lors d'une conférence de presse à laquelle Télé Loisir a pu assister. Il est vrai que certains de leurs sketchs font beaucoup penser à ceux du trio que formaient Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimu. D'ailleurs, tout ce petit monde avait déjà travaillé ensemble dans le cadre d'une vidéo intitulée « Quand on cherche un cadeau de Noël avec les inconnus. » Des emplois du temps pas compatibles dès lors, il n'était pas insensé d'imaginer que les inconnus puissent faire une apparition dans ce soir, si esti Palmachow. On leur avait fait une demande mais c'était au moment où ils tournaient leur prime. Si esti pour ça qu'on n'était pas dans le leur et qu'ils ne sont pas dans le nôtre, explique Grégoire Ludig, faisant référence à l'émission « Tous inconnus » diffusée le lundi 14 novembre 2022 sur T1, qui malgré un beau succès d'audience, s'est fait et trié par les internautes. S'y esti malheureux, mais les emplois du temps n'étaient pas compatibles, renchérit David Marseille, déplorant ce rendez-vous manqué. A lire aussi le Palmachow, comment Grégoire Ludig et David Marseille se sont-ils rencontrés ? Sous-titrage ST' 501